Salut bande de p'tites salopes ! Qu'est-ce que vous diriez d'un petit cours de chant, hein ? Ça te dit ? Et bah cet homme va nous montrer un petit exercice vocal. Il va essayer de faire monter sa voix sur dix octaves. Dix putains d'octaves ! C'est énorme ! Bon, à la sortie de cette purge, plusieurs questions se posent. Déjà, pourquoi quand il fait ses vocalises on dirait le cri d'un mec de 16 ans en pleine crise d'adolescence ? Ensuite, pourquoi ce mec n'est pas déjà une star de la musique classique ? Et puis enfin, pourquoi il se rend pas compte qu'il chante aussi bien qu'une poêle à frire ? Personne lui a dit ! Antoine, il y a encore grand-père qui fait ses vocalises dans sa chambre. Oui, je sais. Tu lui as pas encore dit qu'il chantait comme une merde ? Non. Faudrait peut-être, hein ? Ouais. Ou peut-être que son entourage apprécie tout simplement sa façon de chanter. Oh, j'adore. J'adore. N'empêche que j'aurais détesté avoir un grand-père comme ça quand j'étais bébé. Allez, tu veux que je te chante une petite berceuse avant de t'endormir ? Enfin, je préfère quand même mille fois les vocalises du chanteur de métal. N'empêche qu'on pourrait dire ce qu'on veut, mais je crois que pour devenir chanteur, il a trouvé la bonne voix. Allez, pour la deuxième vidéo, que diriez-vous d'une petite vidéo musicale venue tout droit du Brésil ? Faisons confiance aux Brésiliens, ils font quand même de la très bonne musique. J'adore. 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 Je me sens beaucoup mieux maintenant. Ah, internet, tu es parfois magnifique, tu sais. Moi, il y a trois trucs que je préfère dans cette vidéo. Déjà, ce plan. Je vais engloutir toute ta famille dans mon vagin. Et puis ensuite, ce mec derrière, il fait quoi, sérieux ? Et enfin, la pauvre femme à côté qui a l'air d'épiter du spectacle qui se déroule sous ses yeux. Tu n'es plus ma fille ! Dans la description de la vidéo, ils ont dit qu'ils en ont fait une version funk, alors moi j'ai voulu l'écouter. N'empêche qu'apparemment, au Brésil, c'est assez connu ce truc-là, il y a même eu des reportages tellement le phénomène est énorme. Et ce mec derrière fait encore son truc, devant des enfants. Eh les enfants, vous voulez goûter mon concombre ? Et puis ce mec l'accompagne absolument partout, même sur scène, il sait faire que ça ! Je sais pas, c'est comme si ce mec était complètement obsédé. Les fruits et légumes de ma bite ! Bon allez, partons du Brésil pour aller au Ghana ! Ah, le Ghana, le pays de... Le pays de... 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 Il s'agit d'une bande-annonce absolument épique pour un film de science-fiction qui s'appelle 2016. Attachez vos ceintures, ça envoie du lourd ! Tu es une petite, qu'est-ce que tu es 2016 ? Tu es un Ghana, le pays de... Ah ! Où y'a le conférit, c'est-fipa ! Chs ! Chs ! Om dia, le pays de la mort, il m'a 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 ! Chs 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 ! Wow ! Non mais attends, c'est beaucoup trop épique ! Chaque plan est incroyable ! Le plan où il lance un téléphone portable et qu'il explose ! Allô ? Putain, je suis trop jaloux qu'au Ghana, il fasse des films comme ça et nous, en France, on n'en fait pas ! D'ailleurs, vous saviez pas que Richard était cascadeur de films d'action ? Ouais, il s'entraîne dans ma chambre. Mon plan préféré, c'est quand même celui-là. Prends ça dans ta gueule, sale enfant ! Les plans hommages à Matrix sont terribles aussi ! Wow, putain, c'est trop bien fait ! Non mais faudrait peut-être dire au producteur de pas tout le temps dire oui à ce que demandent les scénaristes. Alors, je voudrais faire un film de SF. Mmhm. Avec des aliens. Oui. Oui. J'aimerais bien des voitures qui explosent aussi. Oui. Aussi des motos qui explosent, j'aime bien les motos aussi. Oui. Attendez, vous allez dire oui à tout ce que je vous demande ? Oui. Alors, des téléphones qui explosent aussi. Oui. Oui. C'est bien ça. Oui. Et un bébé qui se prend des coups de pied dans la gueule ? Oui. Vous voulez pas me sucer aussi pendant qu'on y est ? Oui. Non franchement, ça me saoule trop qu'on fasse pas des trucs comme ça en France. D'ailleurs, je vais le faire moi-même. What the Cut, c'est une putain d'émission sur Internet. Des vidéos de chats qui bouffent des yaourts. Des vidéos de chats qui bouffent des yaourts et qui explosent. Ah. Internet, le futur What the Cut des meufs en petites tenues et qui explosent. Avec Richard le chien. Présenté par Antoine Daniel. Et avec Samuel le putain de ventilateur. Je suis un ventilateur. What the Cut des explosions des meufs à poêler du caca ! What the Cut ! Voilà. Donc, si vous voulez faire découvrir What the Cut à quelqu'un, montrez-lui ce petit montage. Voilà. Y'a rien à dire. Si vous avez un lien pour télécharger ce film quelque part, montrez-le-moi. Ça a l'air vraiment énorme. Comme ma bite. Voilà, c'était l'épisode 21 de What the Cut. N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook, à me suivre sur Twitter, à MrAntoine Daniel, à vous abonner à la chaîne et bien évidemment à partager la vidéo si vous l'avez appréciée. Voilà, on se retrouve dans deux semaines pour l'épisode 22 de What the Cut. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt ! What the fuck ? Sous-titres par Jérémy Diaz